Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la firmware 1.4 du Nikon Z6.2 et Z7.2 est sortie. Je l'ai installé directement sur mon Z7.2 et j'ai fait quelques tests entre le firmware 1.31 que j'avais installé précédemment et le 1.40. Allez, je vous montre ce que ça donne. Alors, c'est un test un petit peu rapide, donc je ne me suis pas filmé. C'est vraiment pour vous montrer une différence ou non au niveau de l'autofocus. Et j'utilise pour ce test le Nikkor série Z 1.8. Donc, on va déplacer tout ça. Là, il ne voit rien. Je ne me déplace toujours rien du tout. Là, c'est bon. On a détecté les yeux sur cette photo. Je passe sur Darwin. Rien du tout. Et on redétecte les yeux. On remonte. Là, on les détecte. On ne les a pas détectés au premier passage. Et là, c'est pareil. En 1.4 et en 1.31, on détecte les yeux. Voilà. Je fais plusieurs allers-retours pour faire les tests autofocus. Ici, on passe en AFC, donc Wide L Animal. Donc, on a détecté, comme vous l'avez remarqué, les yeux sur les modèles avec le 1.4. Et rien, par contre, pour Darwin. Le 1.4, par contre, là, on détecte quelque chose. Le milieu du front. Donc, ce n'est pas juste du tout. On n'est pas sur l'œil. J'essaie de me redresser pour faire un test. Mais c'est pareil. Voilà. Là, on n'a pas vraiment de précision au niveau de l'œil. Par contre, pour les modèles, ça matche bien. En zone automatique, personne. C'est pareil. Là, ça va très vite. Il n'y a aucun souci. On peut passer d'un œil à l'autre. Et à 1 mètre, maintenant. En zone automatique, personne. Bon, là, je n'ai pas vraiment vu de différence, en fait. J'ai essayé de bouger un petit peu avec tous. À chaque fois, ils m'ont refait une mise au point sur l'œil directement. Je peux changer d'œil. Je n'ai pas de problème particulier à ce niveau-là. Donc là, je continue. Je vous montre. Je passe en flou sur le 1.31. Il se recale dessus. Le 1.40, le 1.4 plutôt, c'est pareil. Pas de souci. On se recale sur l'œil. Même les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Que ce soit le 1.31 ou le 1.4. Voilà. Bon, j'espère ne pas vous donner envie de vomir. Sur Darwin, on va repasser en mode animal. Donc, mon petit Boston Terrier, mon amoureux des étoiles. Il est parti l'année dernière, le pauvre. Donc, on voit qu'il y a une détection, mais malheureusement, elle n'est pas du tout précise. Pourtant, les yeux sont plutôt prééminents et on les voit bien. Mais non. Que ce soit en 1.31 ou en 1.4, pour Darwin en tout cas, pour mon chien, il n'y a pas de différence flagrante. C'est pareil, la mise au point ne se fait pas au bon endroit du tout. Voilà. Bon, c'est un petit test rapide de l'autofocus. On voit qu'il n'y a pas de différence significative en termes de rapidité. On voit qu'en 1.4, on a détecté quand même les yeux un petit peu plus vite. Donc, voilà, à la tester en situation réelle. Je voulais juste vous faire un petit retour le jour même de la sortie de la version 1.4 du firmware Nikon pour les Z6.2 et Z7.2. Passez une bonne fin de journée. Ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501